La princesse Lala Amina, sœur du roi du Maroc, et le général Bijar, secrétaire d'état auprès du ministre de la Défense, ont assisté au lancement de la vedette El Jail destinée à la marine royale marocaine. Long de 32 mètres, le patrouilleur El Jail, le vagabond, déplace 88 tonnes. Il peut atteindre la vitesse de 28 nœuds. Son équipage se compose de 16 hommes, servant notamment deux canons de 20 mm. Ce bateau est le second d'une série de six, construite par les chantiers mécaniques de Normandie pour le comte du Maroc. La princesse Lala Amina a aspergé de la main la coque du navire, avec de l'eau sainte de l'amec, selon la coutume islamique. Puis El Jail prenait contact avec la mer, alors que retentissait l'hymne national marocain. La vedette reste pas encore quelques semaines à Cherbourg. pour procéder à différents essais avant de rejoindre Casablanca.